On reste à Bruxelles où l'artiste français Guillaume Bottazzi est en train de réaliser une oeuvre géante, Place Jourdan à Etterbeek. Dans son tableau, il veut montrer une Belgique qui résiste face aux attentats et qui se projette dans l'avenir au niveau européen. Un travail de longue haleine. Samuel Ledoux. Il y travaille depuis plusieurs semaines. Minutieusement et délicatement, l'oeuvre prend forme sur le mur de cet immeuble de la Place Jourdan. Il y a deux temps, une performance qui permet aux gens, au public de voir l'oeuvre évoluer, se construire. L'artiste français veut montrer dans son tableau une Belgique fragilisée mais qui résiste face aux attentats. On est ici à 500 mètres de la station de métro qui a été attaquée dans le cadre des attentats. avec la Commission européenne et partenaire du projet alors qu'on connaît les résultats du Brexit, etc. Donc on est dans un contexte qui m'induit, moi, à vouloir emmener le public ailleurs, autre part. L'oeuvre est réalisée dans des tons pastels et rosés avec de l'impâture à l'huile. Elle mesure 16 mètres de haut et plus de 7 de large. C'est une écriture ouverte avec des courbes, une verticalité qui s'envole dans les airs et qui a la particularité notamment de participer, de donner un sentiment de bien-être. D'ici quelques mois, la place Jourdan, située aux abords du quartier européen, sera entièrement réaménagée. Les couleurs des terrasses, du mobilier urbain et des parasols des cafés feront écho à la peinture de l'artiste comme un prolongement de l'oeuvre pour symboliser une Europe touchée dans son cœur le 22 mars. Mickey vit plus que jamais.